Musique C'est la rentrée scolaire à Souffel-Weier-Seim, une rentrée marquée par le retour à la semaine des 4 jours. Après une année de réflexion, Souffel a choisi d'enterrer la réforme des rythmes scolaires, comme 85% des communes de France. Ça s'est inscrit dans un processus d'information, de consultation, qui s'est terminé par un positionnement des parents, qui se sont largement exprimés à plus de 75% pour un retour à la semaine de 4 jours. C'était assez fatiguant pour les enfants, et là où les dernières semaines avant les congés étaient effectivement pénibles, ils avaient du mal à tenir le rythme. Je pense que les 5 jours, ils étaient un peu fatigués. Ça leur permet d'avoir une journée de loisir durant la semaine. Conséquence directe, les nappes, nouvelles activités pédagogiques, disparaissent du programme. Mais devant l'engouement suscité, la commune a choisi de créer une école des arts et du sport. C'est une école qui est payante, dont les cours auront lieu le mercredi matin, essentiellement sur des arts visuels, du modelage et du sport. Début des activités pour les enfants, le 12 septembre. Les adultes, eux aussi, peuvent en profiter le mardi soir. L'actu rentrée à Souffel, c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle directrice pour l'école élémentaire. Christine Maire remplace Lynn Jolie, partie à la retraite. Je suis professeure des écoles et directrice depuis quelques années, avec une direction à Gamsaim, à Guenaud, et puis maintenant à Souffel-Weier-Seim. Et puis j'espère qu'on pourra collaborer sereinement et cordialement avec tous les partenaires éducatifs ici à l'école. Au rayon des travaux, une issue de secours a été installée à l'école RAP dans le cadre du plan particulier de mise en sécurité des écoles. A la maternelle des tilleuls, les services techniques ont terminé à temps les nouvelles salles d'eau et les rampes d'accès supplémentaires pour personnes à mobilité réduite ont été réalisées. Une rentrée scolaire 2018 comme sur des roulettes pour les 790 élèves de Souffel-Weier-Seim. Sous-titrage Société Radio-Canada